Aujourd'hui on se retrouve pour parler éponge en silicone, donc si la vidéo t'intéresse je te laisse regarder la suite, c'est parti Musique Je vais vous faire une vidéo pour vous parler des éponges en silicone pour se maquiller Donc j'ai reçu 3 éponges de la marque Silly Blend Donc là vous avez 3 dimensions et 3 formes différentes Donc ça c'est assez intéressant, donc vous avez la forme ovale, la forme classique Je vais dire, si vous connaissez déjà le concept des éponges en silicone, cette forme là c'est la forme classique C'est celle qui a une forme un peu bizarre mais qu'on voit beaucoup sur les chaînes YouTube Ensuite on a la forme un peu plus pointue sur le devant Celle-ci c'est une forme qui permet de pouvoir mieux étaler son anti-cerne justement et d'aller dans les coins du nez, les zones un peu plus inaccessibles Voici la forme un peu en gouttes on va dire Donc chaque éponge est livrée dans sa petite pochette Et ensuite on a la forme ronde de la taille d'un poudrier Celle-là on peut l'utiliser avec de la poudre Donc on va tester ça Forme vraiment ronde Voilà, donc elle rentre de toute façon dans un poudrier Donc avec les 3 éponges Silly Blend Je vais faire mon teint puisque j'ai fait mes yeux et pas mon teint Et je vais aussi tenter le blush crème et le contouring en crème aussi Voilà, pour vous montrer comment on peut faire avec les 3 formes d'éponge Donc la différence entre une éponge comme ceci et une éponge classique C'est que celle-ci n'absorbe pas le produit vu que c'est de l'astidicone C'est plus que ça glisse dessus, tandis que celle-là elle absorbe Voilà la différence entre les deux Donc du coup là vous avez une économie de produit que vous n'avez pas avec l'autre Et après c'est aussi super hygiénique puisqu'on les nettoie simplement sous l'eau Donc je vais commencer par faire mon anti-cerne Et je vais utiliser celle-ci Donc c'est parti Je prends mon anti-cerne Sephora Je vais en appliquer à l'endroit où je mets mon anti-cerne Et du coup il faut en mettre un moins puisque on économise du produit Donc je prends ma petite éponge, je la plie Et je vais appliquer par tapotement mon anti-cerne Donc on peut tapoter et on peut étirer la matière C'est comme on veut Moi je commence par tapoter J'étire, je fais comme je le sens Et après ça se fond dans la peau Donc c'est assez pratique parce que la forme nous permet d'aller justement dans le coin de l'oeil Donc c'est plutôt pas mal Donc je tapote Je tire Jusqu'à ce que j'ai la couvrance que je souhaite avoir Voilà, je vais faire pareil De l'autre côté Ensuite je vais en appliquer Où j'ai besoin d'en appliquer C'est à dire un peu au coin du nez Là où j'ai des imperfections Et je vais en mettre un peu sur le froid Bon, pour ça La barrette est mon amie Voilà, maintenant On va appliquer le fond de teint avec celle-ci Donc pour le fond de teint Moi je n'ai pas l'habitude de l'appliquer directement sur l'éponge Je préfère l'appliquer sur le dos de ma mène Donc je secoupe Bien entendu Et ensuite je vais en mettre sur mon visage Comme je fais quand je le mets avec les mains Voilà Et maintenant Je prends mon éponge Et c'est parti Donc celle-ci Donc soit On y tire en premier C'est comme on veut On peut étirer d'abord Pas mal de l'œil Comme ça On y est bien produit Sur la peau Et ensuite On va tapoter Et en principe La matière silicone Nous permet De recréer La texture des mains Après si vous aimez Une couvrance plus importante Vous pouvez remettre du fond de teint C'est au choix Moi je n'aime pas Une grosse grosse couvrance Je vais essayer de descendre un peu dans le cou Donc là Mon teint Il est fait Je n'ai pas pris 1000 ans pour le faire Ça s'est fait Rapidement Donc très peu de fond de teint Très peu de produit Ça c'est sympa Maintenant je vais tenter de poudrer avec Cette éponge Donc ma poudre Prépène-tranée de chez MAC Je vais en mettre un peu dans le capuchon Je vais prendre l'éponge Je vais prélever de la poudre avec Et on va tenter de poudrer Je vais passer Le contouring d'abord Dans le contouring J'ai deux crayons de stick Que j'ai pris chez Kiko Je ne m'en sers pas souvent Et j'estompe Pas mal hein Parait de l'autre côté Que vous voyez un peu quand même Pour tout ce qui est crème Je vais mettre le blush maintenant Donc le blush J'ai sorti ma palette The Balm Je vais le dessin Sinon je vais avoir la coiffure Alors on est gagné Et j'aime pas Non non Alors Blush Et voici On va partir sur quoi ? Sur le rose candy Allez Je vais en prendre un peu Je vais l'appliquer sur ma joue Je vais en prendre un peu Je vais l'appliquer sur ma joue Là ça fait style aux poupées Ça Peut-être Ça va promettre Je reprends Quelle je vais prendre Celle-là toujours Et je vais venir estomper Il faut y aller mollo Sinon je risque d'avoir Une super pommette Bien rose Voilà Maintenant je vais partir Sur l'highlighter Donc j'en mets un peu sur la main de Cupidon Donc celui-là il est assez clair je trouve Je sais pas qu'est-ce que c'était comme tente Zéro Ouais Et je vais en mettre ici Et pareil je reprends Ma petite éponge Et je viens Mettre Un peu de Réveilleur Voilà C'est fait Donc maintenant je vais aller faire mes sourcils Et mettre un peu de rouge à lèvres Et je retrouve après Donc voilà Comme vous avez pu voir dans la vidéo J'ai pas mis énormément de temps pour faire Mon teint Et j'ai utilisé les trois éponges Et j'ai utilisé des produits liquides Et des produits qui sont quand même faciles à travailler Ça n'est pas pris beaucoup J'en ai pas pris une grosse quantité Et à chaque fois j'ai pu bien l'étaler Bien le mettre en place Donc il suffit de très peu de produits Pour pouvoir utiliser ces éponges-là C'est ça qu'il y en a qui n'ont pas encore compris un peu le système C'est un peu plus économique qu'avec une éponge Qui va elle absorber Puisque c'est une éponge Tandis que ça c'est une éponge mais qui glisse Qui est en silicone Donc la matière elle est assez malléable Je les trouve un peu plus dures Je m'attendais à un truc plus mou Mais c'est pas évident à décrire C'est ni dur ni mou C'est un peu Si vous vous rappelez quand vous étiez enfant La pâte à modeler Voilà Mais ça laisse pas la trace du doigt Quand on appuie dessus Donc les trois formes sont complémentaires je trouve Celle-ci elle est très bien pour appliquer l'anti-cerne Vu sa forme arrondie Celle-ci c'est la plus connue Et c'est celle que moi j'aime beaucoup aussi Et celle-ci c'est la surprise de la forme pour mettre de la poudre avec Et ma foi ça marche Sauf qu'au début je me suis fait avoir parce que j'avais pris trop de poudre Voilà Donc c'est un peu blanche Mais bon j'ai réussi à l'étaler quand même Donc les deux faces fonctionnent Donc je trouve Donc là je me suis bien débrouillée pour enlever l'excès de poudre avec l'autre face Donc c'est plutôt pas mal Après c'est hygiénique C'est pas trop cher Et puis on s'y retrouve Moi j'arrive même à les nettoyer Je vous dis avec un coton qui a de l'eau micellaire Je frotte dessus Quand j'ai la flemme de les passer sous l'eau Et c'est déjà propre Donc ça c'est super si on veut éviter d'avoir des microbes et des bactéries Comme on peut avoir dans les éponges classiques Donc moi c'est un produit que j'aime beaucoup Et que j'utilise au quotidien Voilà Donc je vous mets le lien du site SillyBlend dans la barre d'infos Si vous avez des questions mais n'hésitez pas Voilà Donc vous avez le résultat final de mon teint Avec ces trois produits Ces trois éponges en silicone Donc pour moi c'est une très belle découverte 2017 Les éponges en silicone Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu Si vous avez des questions mais n'hésitez pas Quant à nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo Je vous fais des mon bisous Je vous dis à bientôt Bye bye A bientôt Ciao ciao